Hello nos familles, c'est Pity, j'espère que vous allez bien Moi, ça gaze Ça gaze pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui on va faire des sushis Ouais, j'adore ça, c'est mon pêché mignon On va essayer tout ça J'ai acheté un kit, c'est le kit sushi Tanoshi On va découvrir ensemble ce qu'il y a dedans J'en ai déjà fait des sushis mais c'était il y a longtemps C'était quand on vivait encore en Angleterre à Ashford Et en plus j'étais accompagnée donc forcément la personne savait en faire Moi j'étais juste la commis de cuisine quoi Donc là on va tout faire de A à Z Val je sais qu'il aime bien les sushis Bon c'est pas son pêché mignon, s'il pouvait s'en passer il le ferait Mais on va tester ça, il fait encore super méga chaud ici Je me suis dit des sushis, c'est frais, ça va être parfait J'ai acheté bien entendu du saumon frais J'ai pris du thon, du saumon et j'ai pris des crevettes aussi Si jamais on en met ou pas dans les sushis ou dans les makis Mais avant toute chose on va regarder ce qu'il y a dans ce fameux kit Et ensuite on va commencer direct par la cuisson du riz Parce que le temps de faire tout ça, ça risque de prendre du temps Alors, non mais il y a vraiment un kit complet quoi Ok donc on a du wasabi, c'est bien Du gingembre, ok parfait Ça qu'est-ce que c'est ? L'assaisonnement pour le riz, d'accord De la sauce soja, bon moi j'en avais acheté mais on pourra la goûter, savoir ce qu'elle vaut Du riz, forcément du riz à sushi, parfait Il y a même un petit livret et tout, ça explique comment faire Franchement c'est pas mal Alors ensuite, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a des algues, parfait Et des bambous Bah comme je vous avais déjà dit, j'en ai déjà fait Donc forcément j'en ai de mon côté Ok ouais donc c'est exactement la même Bon et bah c'est parfait et on a même des baguettes Bah franchement, je suis pas du tout payée pour vous faire la pub de ce produit ou de cette marque Mais en vrai, c'est ok parce que j'ai payé 5€ je crois Et ça vaut le coup en vrai C'est vraiment pas mal Ce qu'ils disent de rajouter forcément, c'est le poisson, les crevettes, les légumes crus Je voulais prendre des avocats mais il y en avait pas On verra si les miens ressemblent à ça Je vais sortir le poisson qui est au frais Je vais préparer tout ça Je vais également aller mettre mon petit tablier En attendant, n'oubliez pas les petits pouces bleus Et abonnez-vous, générique Alors c'est parti, en premier temps, il faut laver le riz à sushi à l'eau froide Bon il a l'air de pas avoir beaucoup d'amidon Alors voilà, le riz est bien égoutté J'ai mis 230ml d'eau dans la castrole Je vais verser mon riz Je racle bien parce que bon, il y en a déjà pas beaucoup Donc ça va éviter d'en perdre Et puis on va mettre un couvercle et on va porter ça à ébullition Donc jusque là, rien de très compliqué Alors on va maintenir le feu sur feu moyen Pendant 2 à 3 minutes Et ensuite, on va mettre tranquillou à feu doux Pendant 10 minutes En attendant, on va mettre le wasabi dans un petit récipient Bon il n'y a vraiment pas beaucoup de wasabi Dites-moi si vous kiffez le wasabi Oh mais dis donc, je me fais harceler aujourd'hui Ensuite, le gingembre Dites-moi si vous aimez le gingembre, le wasabi et tout Moi perso, je ne suis pas très team piment Mais le wasabi, comme c'est furtif Et que c'est vraiment sur l'instant T que ça pique Et après ça ne pique plus Oh il est bien Donc ça c'est fait Ah mais il y en a un autre de wasabi Oh là là Bon, j'ai fait un peu des dégâts sur le magasinière Mais j'ai mis tout ça à feu doux Et on rajoute 10 minutes Ce qui est marrant, c'est qu'en attendant que le riz prenne cuir Je suis en train de lire un petit peu le flyer qu'il y avait à l'intérieur de la boîte Il y a même des règles de politesse Ne pas planter ses baguettes dans un bol de riz Éviter également de passer la nourriture de baguette en baguette Avant de manger, joindre les mains et dire Itada Kimasu Bon appétit, voilà, pour info Et à la fin du repas, dire Goshi Sosama Merci pour ce délice du repas Et bien maintenant, plus que les réussis Parce que là on a vraiment toutes les infos et toutes les techniques Pour pouvoir faire ça Aux petits oignons Le minuteur vient de sonner Est-ce que le riz est bien ? Bah franchement, l'eau elle s'est toute absorbée J'ai juste un peu peur Parce que ça colle beaucoup Mais ça m'a l'air ok Alors je vais juste le goûter Savoir si c'est cuit quand même C'est ok Alors, que dit le riz 10 minutes après repos ? Oh là là, ça m'a l'air parfait tout ça Et bien goûter, go ! Alors ce qu'ils préconisent de faire C'est de déposer le riz dans un saladier Mais moi, j'ai vraiment envie qu'il se refroidit plus vite Donc je vais le mettre plutôt Oui, j'ai compris que c'était fini Donc je vais pas le mettre dans un saladier Je vais plutôt l'étaler en fait Et on va pouvoir mettre l'assaisonnement du riz C'est ce qu'ils disent Et verser l'assaisonnement du riz Ouais Hum, ça sent bon le vinaigre J'adore le vinaigre Je sais pas vous Dans ma salade, j'en mets masse C'est... j'adore Alors on va les vanter déjà Ce qu'on va faire Parce qu'on va bien le remuer Ça m'a l'air ok Franchement, pour le moment C'est bien parti Parce qu'on va pas se mentir Le secret pour avoir des sushis parfaits C'est le riz Bon, on est que deux Je pense que la quantité de riz qu'il y a là Ça devrait aller Parce que la boîte Ils disent qu'il y aura combien de sushis ? Hein ? Pour 24 à 30 sushis ? Oh putain ! Ah ouais, mais on va vraiment bouffer des sushis tout le week-end Bon, on fait avec les moyens du bord Mais... Mais loulou ! Mais les chatons ! Ouais ? Je suis en vidéo hein Allez c'est parti On fait la confection des sushis Je me mouille un petit peu les mains Pour pas trop que ça colle Je vais prendre l'équivalent d'une petite cuillère à soupe Allez on est gourmand hein Et ensuite... Bon, c'est pas ouf Tadam ! Qu'est-ce que vous en pensez ? Bon, c'est ok C'est ok Je vais essayer de faire des maquis déjà Aïe 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 C'est dur hein Ah ouais ? Tu veux essayer d'en faire un ? Ouais Vas-y Je fais des vrais sushis en fait Tu veux pas les maquiller ? Bah si, je vais faire une des maquis là Va laver tes mains Tu vas faire quoi du coup une petite boule ? Alors non, d'abord tu mets tes doigts dans l'eau Ah merde putain Parce que voilà Donc tu mouilles tes doigts La deuxième main également Tu prends une petite boule Tu la mets au creux de ta main comme ça Voilà J'ai déjà vu au Japon ils font comme ça Ouais Et tu sais pour combien ils disent normalement ? Entre 24 et 30 sushis Ça ? Ouais C'est pas trop épais ça ? Je sais pas Ça va pas être écœurant de bouffer ça comme ça ? Mais je peux couper plus fin hein C'est fin normalement Tu coupes plus fin ? Même le saumon ça me parle un peu gros hein Pid Ah ouais ça c'est parfait C'est vrai ? Eh Il est pas lourd moi mon petit sushis ? J'arrive, j'ai regardé zéro tuto hein Il est lourd Ouais c'est vrai que ça fait un peu... Et attends mais du coup tu veux faire des maquilles avec l'origine d'instant là ? Bah ouais non Je peux en goûter hein ? Euh... Non Vas-y je goûte le mien Mais... S'il te plaît Qu'est-ce que ça ? Du wasabi Mais est chelou tu viens de l'acheter ? Putain il est fort vert en mort de martien tu sais Ok T'as un peu de sauce soja là Un peu de sauce soja là Un peu de sauce soja là Un peu de sauce soja Putain le riz se casse à mort C'est bon ? Bah les rolls ce qui est bien c'est que ça en fait plein tu vois Le problème des sushis comme ça c'est que ça consomme beaucoup de riz hein On avait pas un tapis là racis ça ? Tiens soulève Voilà Ok donc là on met le riz T'as vu y'a pas assez de riz hein Bah j'avoue y'a pas beaucoup de riz hein Mais c'était pour des sushis ou des makis ? La recette Entre 24 à 30 sushis Sushis ? What the fuck ? Parce que des sushis c'est ça Des makis california et tout c'est les enroulés C'est ça Ah y'avait déjà du riz dedans en fait ? Oui mais c'est ce que je te dis c'est un kit Ah ok c'est un kit avec... Donc je me suis pas trompé sur le dosage c'est euh... Mais attends mais dans le kit y'a quoi y'a du poisson et tout ? Non bah non Je l'ai acheté moi même le poisson Ah ouais là ils te disent comment rouler le truc Bah c'est parti hein J'ai quand même mouillé la lame du couteau pour pas que ça colle Bon pour couper ça faut vraiment avoir un couteau aiguisé hein Ah ça se casse Bon et bien y'a eu du dégât lorsque j'ai tout coupé mais voilà ce que ça donne Ça m'a l'air ok en vrai hein Je vais mettre le wasabi, le gingembre et la petite sauce soja Et voilà ce que ça donne Je vais amener ça dans le bureau de Val En vrai c'est pas mal hein Lala Qu'est-ce que tu fais ? Tadadada Mais y'a là beaucoup plus déjà là Bah ouais t'as vu c'est pas mal hein Et bien ta vidéo qui est sortie hier que je vous mets en description d'ailleurs On a pas fait de dégustation dans ton bureau Et bah on a échangé les rôles en fait On a fait de dégustation dans la cuisine pour la tienne Et pour la mienne on fait dans ton bureau Vas-y bah je vais dégomme hein Tant que ça c'était le mien que j'avais préparé Je sais pas Mais pareil le riz là il se casse C'est risqué de prendre les sushis comme ça avec les baguettes Parce qu'ils sont grands En fait on les a peut-être fait trop grands ceux-là non ? Peut-être ouais J'avais pas l'idée à le riz Mais regarde Loulou c'est parce que tu prends mal je pense hein Non je pense qu'on les casse Je crois qu'on a fait trop gros C'est impossible de les prendre ils se cassent dans tous les sens Prends celui-là ? Attends je vais goûter les euh... T'aimes bien ? Ouais c'est pas mal Limite moi je préfère ceux-là Bah c'est plus pratique Ouais c'est plus pratique Et en plus t'en fais plus Mais ils sont gros quand même hein Le regarde là tu le prends il y a la moitié du riz qui est parti rien C'est pas normal T'as peut-être loupé un épisode J'ai peut-être loupé un épisode mais on se régale Ouais on se régale hein Dans tous les cas ouais Donc soucis voici à quoi il ressemble C'est l'erreur du débutant quoi On va dire ça comme ça Parce que le riz Il est bon Il est super bon Tout est bon Mais juste l'assemblage il y a peut-être un petit souci Il y a un petit souci il reste que du riz tu sais regarde Oh la 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 Il y a un petit souci effectivement ouais Et bah dites moi si vous ça vous a fait cette même chose lorsque vous en avez fait Votre avis qu'est-ce que j'ai loupé du coup Il a loupé un petit truc ouais Le mieux c'est la sauce soja Tu mets du wasabi dedans et tu touilles Du coup elle est relevé de fou T'attends avec le riz qui reste Ce que j'ai fait c'est un mini shirashi Ah ouais t'es là ti Ah ouais Des tranches de sashimi quoi Ouais Voilà du saumon cru Donc en vrai j'avoue que à premier abord Ca pourrait peut-être dégoûter Tu te dis ah tu manges du poisson cru Oui oui Et en vrai ça va quand c'est fin c'est bon quand même Pourquoi tu me dis ça pour essayer de te rassurer Ouais Ouais c'est pour essayer de me rassurer ouais Et c'est comme le carpaccio de bœuf C'est trop bon parce que c'est méga fin Mais un pavé de bœuf c'est dégueulasse cru tu vois Et encore je trouve que c'est pas si fin que ça hein Ouais La texture elle est bizarre qu'on parle de saumon Le saumon c'est un peu gluant T'as le même goût qu'un riz qui en riz qui hein Ouais T'as pas assaisonné avec de la sauce soja dedans ? Non C'est bon hein Bah là j'ai préféré ce que j'ai préféré c'est les californias Que les sushis bon et c'était bon Mais malheureusement c'est presque immangeable en d'angtel Parce que ça se détruisait Bah ça moi je suis pas hyper fan de base Et les californias ils étaient bons parce qu'ils tenaient bien Tu sais déjà la prochaine fois tu sais que tu t'orientes vers les californias et les ross Ouais Donc ça tu fais ça Et t'essayes de les perfectionner pour les perfectionner Mais des bâtonnets dedans L'avocat, concombre, carottes Ouais mais c'est juste que je pensais qu'au moment j'allais faire que des sushis en fait Le poisson par contre faut vraiment que tu t'entraînes à le couper fin Ouais Pour pas que ça dégoûte Parce qu'à la longue ça peut dégoûter tu vois j'avoue j'ai la dalle et j'ai la flamme de manger ça là-bas Mais après tous les produits restent très bons c'est juste qu'il manque un petit peu de maîtrise Ah bah oui forcément Et bien ça part quand même sur une défaite J'aurais préféré que ce soit un petit peu mieux quoi Mais c'est pas grave Je prends note de tous vos conseils en commentaire J'espère que vous vous avez kiffé cette vidéo N'hésitez pas les petits pouces bleus quand même Et puis abonnez-vous à la semaine prochaine Ciao Ça va pas bien siffler hein Voilà Bisous Sous-titres par Jérémy Diaz